Après une journée pleine de rebondissements, le président Biden a finalement signé le projet de loi qui permettra au gouvernement fédéral de rester ouvert les 45 prochains jours. Marc-Antoine, ils l'ont évité de justesse. Oui, et on a surtout évité le pire, évidemment, ce fameux shutdown, ce défaut de paiement qui aurait paralysé l'ensemble de l'administration fédérale américaine et qui aurait certainement causé d'importantes répercussions sur la population, mais également l'ensemble du système économique. Mais heureusement, ce qui a été voté hier, c'est un financement temporaire de l'administration fédérale pour 45 jours. Donc, en quelque sorte, Véronique, on reporte le problème à plus tard, essentiellement pour se donner du temps. Hier, je vous parlais qu'on voulait en acheter. Alors, c'est ce qui a été fait hier. Et on pourrait très bien se retrouver dans le même scénario et dans le même drama d'ici 45 jours. Et tout ça arrive dans un moment particulier où à la Chambre des représentants, je vous rappelle que c'est la majorité républicaine qui est présidée par Kevin McCarthy. Et hier, il a dû se rallier à la voix des démocrates pour faire adopter ce projet de loi. Alors, évidemment, ça n'a pas fait l'affaire d'une certaine tranche républicaine, dont les plus durs, les conservateurs. Je vous parlais de Matt Gaethier, qui est un pro-Trump et qui s'est opposé avec un certain groupe de républicains pour refuser le plan afin d'éviter un défaut de paiement. Il n'a pas manché ses mots ce matin lors d'une entrevue accordée à CNN. Écoutons sa déclaration. Alors, c'est assez clair. Il demande clairement la destitution du président de la Chambre à Kevin McCarthy, qui, je vous le rappelle, s'est fait élire en 15 tours en janvier dernier. Alors, évidemment, on suivra ça avec beaucoup d'attention au cours des prochains jours. Et également, il y a le dossier de l'Ukraine qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Oui, voilà, parce que selon ce qui a été voté hier, il n'y a pas d'aide supplémentaire accordée à l'Ukraine. Évidemment, il y a des inquiétudes à la Maison-Blanche. Il y a Joe Biden qui a dit s'attendre à ce que McCarthy respecte son engagement. Il y a un vote qui est prévu également au Sénat sur la poursuite de l'aide à l'Ukraine. Et il y a Kiev qui parlait de travailler avec les partenaires américains afin d'assurer que des aides soient ajoutées au budget qui sera élaborée au cours des 45 prochains jours. Mais ça risque de faire des flamèches. Je vais vous laisser entendre le spécialiste, Luc Laliberté. Pour tous ceux qui, comme c'est le cas de M. Biden, disent qu'il faut aller de l'avant, il ne faut pas laisser tomber l'Ukraine, bien, on va revivre un autre petit psychodrame politique. Puis, bien sûr, il y a énormément dans la balance. Pour ceux qui s'opposent à l'aide à l'Ukraine, on l'aura compris, c'est un gain. Mais pour une majorité, je pense, d'élus et pour le président Biden, ça va être difficile de passer cette aide supplémentaire. On parle de plusieurs milliards de dollars. Je termine en vous disant que le directeur du budget de la Maison-Blanche a exhorté ce matin le Congrès, évidemment, pour se pencher dès maintenant, dès aujourd'hui, sur l'élaboration de ce budget pour éviter de se retrouver dans la même situation qu'on a connue au cours des dernières heures. À suivre. Merci, Marc-Antoine. Au revoir.